Salut tout le monde, c'est Trisox, comment allez-vous ? En tout cas, ça va très très bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale et pour cette vidéo, on va parler, parce qu'on me pose souvent la question que ça soit en live, en vidéo ou sur mes réseaux sociaux d'ailleurs, n'hésitez pas à aller les check, tout est dans la description et on me pose souvent cette question, c'est combien t'as mis d'euros sur Fortnite Battle Royale ? Alors, ce qu'il faut le savoir, c'est que j'ai pas mis de l'argent que pour moi, j'ai mis de l'argent pour plusieurs personnes ou j'ai acheté des passes de combat ou quoi que ce soit et donc, on va faire un petit tour un peu de mon casier il faut savoir que la plupart des V-Bucks que j'ai, ça fait longtemps que je les ai eus j'ai toujours eu plus de 5000 V-Bucks sur Fortnite et je suis quelqu'un qui économise beaucoup mes V-Bucks, pour qui, pourquoi, je ne sais point mais voilà, donc je vais faire un petit tour de mon casier rapidement comme vous allez pouvoir le voir, je ne veux pas dire comme si c'était une vidéo casier si vous voulez une vidéo casier, vous me le dites, j'en ferai une très prochainement mais voilà, c'est une question qu'on me pose beaucoup donc j'ai essayé d'y répondre dès maintenant d'ailleurs, n'hésitez pas à me soutenir dans la boutique avec le code créateur je donne les listres, ça fait toujours plaisir et merci à tous de me suivre sur mes vidéos et mes lives donc, je vais répondre sachant que j'ai eu tous les passes de combat depuis la deuxième saison voilà, j'avais pas mis d'argent jusqu'à la deuxième saison le premier skin que j'ai acheté, c'était artificiaire celle-ci, c'était genre le 12 décembre parce que j'ai une très très bonne mémoire, faut savoir ça genre le 12 décembre 2017, je me souviens plus, un truc comme ça voilà, on va dire début décembre 2017 avec bien sûr le pass de combat où il y avait le chevalier noir pour moi qui a été la meilleure saison de toute Fortnite et donc voilà alors, il faut savoir également que j'ai tous les staterpacks voilà, tous les staterpacks, donc les staterpacks ils sont où ? pas, 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 il y en a où ? vous allez les reconnaître du genre celui-ci il y avait quoi d'autre ? il y avait... celui-ci, enfin bref, celui-ci également voilà, je les ai tous su, lui, Cobalt et l'assaillant alpin là voilà, les packs à 25, à 30 euros, à 15 euros je les ai tous également donc voilà, ça fait déjà pas mal quand vous comptez les packs à 30 euros déjà celui-là Inferno, je sais plus, je crois que c'était 20 balles celui-là 20 balles Glacierre, ça fait 25 balles ceux-là, 25 balles aussi voilà, ça fait quand même beaucoup beaucoup et ça monte ultra vite donc voilà donc sachant que j'ai mis des V-Bucks également sur mon PC j'avais carrément mis des V-Bucks une fois alors que j'avais des V-Bucks sur la Play mais j'avais la flemme de me connecter sur la Play j'étais sur mon PC j'avais mis 10 balles pour avoir Luminex voilà donc je vais vous parler en tout seulement pour mon compte j'ai mis à peu près 550 euros ça se joue à une dizaine près mais voilà, 550 euros pour quelqu'un qui ne touche rien de YouTube ou des choses comme ça c'est assez ouf après je ne vais pas me mentir que je me suis beaucoup fait aider par la personne qui m'a fait pas mal de doigts en cartes PSN mais je le remercie encore et vous allez me dire pourquoi tu ne donnes jamais son pseudo pour éviter qu'il se fasse harceler parce qu'au début il se faisait harceler voilà les gars c'était Trisogs j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et un nouveau live c'était Trisogs prenez soin de vous ciao ciao et un autre vidéo